Bonjour Kaina ! Bonjour ! Donc c'est parti on va faire ensemble l'investigation numéro 233 pour l'académie Gryphasie et avec une partie fixe, une partie libre, avec des questions communes à plusieurs binômes et après on ira voir plus en détail les réponses que tu as. Donc quand tu me confirmes que tu connais pas le sujet ? Je ne connais pas le sujet. Parfait et ben c'est parti. Alors je t'invite à fermer les yeux, à inspirer, expirer, te détendre et je vais faire un décompte pour t'emmener dans une détente profonde, en état hypnotique et avec le 3 3 complètement relâché, complètement détendu, tous tes canaux télépathiques sont ouverts, voilà, tu es dans tes fréquences. Et comment tu te sens Kaina ? Bien. Bien. Parfait. Alors maintenant, pendant que je compte de 1 à 3, tu visualises le système nerveux central d'une personne atteinte de sclérose en plaques et à 3 tu me dis comment tu le vois ? 1, 2 et 3. C'est comme si je voyais une espèce de, comment dire, un fœtus en fait très 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 effrité sur lui-même au niveau du cerveau, au niveau de la tête en fait. D'accord. Comme si tout était concentré là mais que ça ne pouvait pas se développer. d'accord. Comme si il n'y a pas eu de processus en fait de développement naturel. Il s'est passé quelque chose en cours de route. Est-ce que tu peux préciser ? C'est comme si, ce que j'entends, s'est interféré. Le processus en fait de développement a été interféré dès le début. Avant la naissance plutôt. À l'état d'embryon. D'accord. Ça a commencé à ce moment-là en fait. très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te vient ? Je vois beaucoup de lumière en fait comme s'il y avait une volonté de disséminer, d'aveugler en fait l'embryon au niveau des yeux. Et de tout brûler, tout ce qui est système à flux nerveux pour justement éviter, enfin stopper le développement. D'accord. Très bien. Très bien. Ensuite Kaina recherche les causes ésotériques de cette maladie neurodégénérative auto-immune. Je vois comme une espèce de parasite en fait qui s'est implanté au moment de la métabolisation ou du développement de l'embryon. Tu peux préciser ? Les parasites mutants. Comment ? Tu peux préciser ? En fait, ce que je vois, c'est des espèces de… Ce que j'entends, c'est insectoïdes en fait. Qui va nécroser tout ce qu'il y a autour du cerveau justement pour… Pour mettre en place ce type de maladie. En commençant par la fontanelle. Très intéressant. Et pour également stopper l'irrigation au niveau sanguin. Qui partirait du cerveau. Voilà ce que je vois. D'accord. Merci. Est-ce que tu vois d'autres causes ésotériques par rapport à cette maladie ? Non, c'est la principale. Très bien. Merci. On passe à la question suivante. Quelles sont les conditions subliminales du corps mental d'une personne atteinte de sclérose en plaques ? Dis-moi quelle information tu perçois à mon 3 ? 3… 1… 2… Tu peux répéter la question s'il te plaît ? Quelles sont les conditions subliminales du corps mental d'une personne atteinte de sclérose en plaques ? Ce que je vois, c'est des ondes électromagnétiques. Comme des chocs fréquentiels. Mais c'est plus de l'électricité. Comme si cette personne restait dans un état où elle reçoit à l'infini des espèces de chocs, des ondes électromagnétiques pour scléroser ses membres. Et pour provoquer une espèce de désharmonie, en fait. C'est comme si… Tu vois, ce que je vois, c'est que tous les circuits neuronaux, en fait, à un moment ou à un autre, les ondes électromagnétiques, elles brisaient la chaîne. Et du coup, ça engendre pas une malformation, mais des difficultés de mouvement, de pouvoir se mouvoir, de mobilité. Oui, je vois. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose par rapport au corps mental d'une personne atteinte de sclérose en plaques ? Ce que je vois au niveau du corps mental, enfin moi, ce que j'entends corps mental là, dans l'immédiat, c'est tout ce qui est lié à la pensée. En fait, à partir du moment où la pensée, elle est sclérosée, le corps également. L'information, elle a du mal à circuler. Elle circule une fois sur deux, voire une fois sur trois. Du coup, il y a une disharmonie entre les mouvements, entre la mobilité et le cerveau qui ordonne, qui essaie du moins d'ordonner des mouvements, de marcher, de parler, de respirer. Pas de respirer, mais même au niveau du cœur. Ok. Alors maintenant, on passe à la question suivante, Kenna. Oui. Observe d'un point de vue métaphysique la relation entre la dépression et la sclérose en plaques. Alors, la dépression, elle est due au fait qu'il n'y a pas de communication entre le haut et le bas, en tout cas entre le chef d'orchestre, on va dire, qui est le cerveau et le reste du corps. C'est comme ça engendre une espèce d'effroi, pas de dépendance, mais d'incapacité à engendrer le pas, à vivre. Alors, du coup, ça provoque une espèce de frustration, de fatigue générale qui monte, qui touche les émotions et qui provoque des moments de dépression, de parastésie et tout ce qui s'en suit. D'accord. Et ce que je vois aussi, c'est tout à l'heure, je parlais des espèces de chocs, des ondes magnétiques, électromagnétiques qui sont relayées à outrance. En fait, c'est comme si ça provoquait des images également. Moi, l'image que je vois là, c'est une espèce de gorille qui vient et qui fait peur grâce aux ondes électromagnétiques. Et du coup, ça provoque un sentiment d'effroi, qui paralyse toutes les parties du cerveau, le système central, les émotions. Très intéressant. Et qui engendre à la finale, une paralysie. Ok. L'heure de pousser. Très bien. Maintenant, Kaina, connecte-toi au corps émotionnel d'une personne atteinte de sclérose en plaques et tu me dis ce que tu perçois. Alors, ce que je vois, c'est comme une espèce de noyau qui entoure, en fait, qui est à la base du corps émotionnel. Comme une espèce de noyau qui va s'infiltrer et qui va générer que de la douleur, de la tristesse. Pas de peur, mais beaucoup de déprime. Et du coup, ça a un influx sur la vie en général. L'origine de ce noyau ? C'est en rapport avec l'espèce de parasite que je voyais tout à l'heure, en fait. C'est les œufs. D'accord. Qui sont disséminés un peu au niveau du corps émotionnel et notamment tout autour du cœur. Et du coup, ça pollue le corps émotionnel, ce que tu disais. D'accord. Autre chose ? C'est comme du poison, en fait. Ce que je vois, c'est à l'intérieur une fleur qui se fâle et qui est empoisonnée. On la voit plus, enfin, je la vois plus au niveau du plexus solaire. Très bien. Merci. On y reviendra tout à l'heure. Alors ensuite, observe maintenant le corps sexuel. Inerte. Aucune expression. Ou alors quand il y a une expression, enfin, quand il y a, comment dire, de l'énergie qui est sécrétée, elle est tout de suite happée par ses parasites. C'est comme s'il y avait une espèce de tuyau, tu vois, qui est remontée tout au long, par exemple. Parce que moi, l'énergie sexuelle, je la vois plus au niveau du système eurogénitel, donc dans le bassin, pardon. Et du coup, il y a une espèce de tuyau qui va jusque-là, qui va jusqu'au cerveau, à ce niveau-là, tu vois, juste en dessous du menton et qui est récupéré par ce parasite. D'accord. Très bien. Autre chose sur le corps sexuel ? Non. Question suivante. Une interférence extraterrestre peut-elle créer ou co-créer une telle maladie ? Oui, non ou seulement partiellement ? Oui. Très bien. Quel type d'interférences extraterrestres pourrait le générer ? Insectes. Il y en a plusieurs, en fait, mais là, ce que je vois plus, c'est l'insecte, tout ce qui est cafards, insectoïdes, ce que je voyais au début, et abeilles également. Cafards, tu as dit ? Oui. Tu sais, en fait, ce que je vois depuis tout à l'heure, c'est comme un hybride entre cafards, insectes, insectoïdes. Une sauterelle, quoi. Tu vois, c'est comme si elles se reliaient. Tu vois, plus là-haut, au niveau du cerveau, c'est l'insecte, c'est l'insectoïde, la sauterelle. Et puis, un peu plus bas, c'est plutôt le cafard qui ponce ses oeufs et qui les dissémine un peu partout. Très bien. On voit-tu d'autres types d'interférences extraterrestres ? Je vois des grilles, un peu plus en hauteur, c'est comme s'ils transmettaient des informations. Une espèce de, toujours la même, une espèce d'antenne également, qui, quand je me projecte, en fait, moi, je prends de la hauteur. Oui, une antenne qui dépasse l'atmosphère et une antenne-relais. Très bien. Qui récupère toutes les informations. Très bien. Merci pour ces informations, Kaina. Maintenant, j'aimerais prendre une profonde inspiration, on va passer sur la partie libre. Oui. J'aimerais déjà que tu regardes au niveau de la personne qui a une sclérose en plaques. Comment est-elle choisie par ces interférences, si c'est le cas ? Selon son code génétique, en fait, dans un premier temps. Très bien. Je peux m'en dire plus ? Alors, déjà, c'est une généralité, mais la plupart de ces personnes qui développent cette sclérose en plaques, elles ont un génome un peu particulier. C'est comme si, je ne sais pas, j'y connais absolument rien en génome, mais c'est comme s'il y avait un nombre pair. Elles, elles ont un nombre impair. Soit un de plus, soit un de moins. Oui. Par exemple, c'est 13 ou 15. Et si, par exemple, focalise sur une personne qui a cette particularité génétique, qui n'a pas cette sclérose en plaques, quelle est sa vie ? Tu peux répéter, s'il te plaît, je n'ai pas entendu. Oui. Alors, focalise sur une personne qui a cette particularité, ce génome particulier. Et si elle n'a pas cette maladie de sclérose en plaques, quel est l'impact qu'elle va avoir dans la vie ? En fait, ce que je vois, c'est qu'il y a la sclérose en plaques, mais si elle n'a pas la sclérose en plaques, elle va avoir Parkinson ou elle va avoir Alzheimer. Du coup, c'est une sorte d'anomalie génétique qui n'est pas compatible avec la vie ici ? Oui, mais ce n'est pas une anomalie en soi, parce que l'anomalie, ce n'est pas une anomalie en fait, c'est plutôt le contraire. D'accord, ce n'est pas adapté. Non. Ils n'arrivent pas à s'adapter. Oui. Oui. D'accord. Très bien. Est-ce que tu peux regarder par rapport à la partie subliminale de ces personnes-là qui sont infectées par ces maladies ? Est-ce qu'elles sont… tu les vois comment en conditions ésotériques ? Oui, parfait. Très bien. Très bien. Est-ce qu'elle est consciente de choisir cette vie en étant interférée, d'avoir cette maladie ? Certaine, oui. D'accord. Très bien. Alors maintenant, reviens à cet état de fœtus que tu as vu au début. C'est une personne qui a l'esclérose en plaques, qui va l'avoir d'ailleurs. Et tu m'as parlé d'une lumière qui aveugle l'embryon. Regarde cette lumière. Oui. Touche-là, quelle information tu as ? C'est un début de feu en fait. Quelque chose qui brûle de l'intérieur. Tu sais, en fait, ce que je vois là, c'est comme une conversation. Et c'est une conversation et en fait, c'est une espèce de marché. En fait, tu acceptes ou tu vis comme ça, quoi. Tu acceptes quoi ? Tu acceptes certaines conditions ou alors on te parasite. D'accord. Donc, d'une manière ou d'une autre, elle est parasitée. Oui. Et quelle interférence à ce moment-là ? Rétilien. D'accord. Oui, je vois Rétilien. D'accord. Humanoïde, mais Rétilien. Humanoïde, t'as dit ? Oui, enfin, la forme, quand je le vois là, c'est la forme humaine. D'accord. Et ça va être aussi bien. Très bien. Très bien. Ensuite, par rapport au corps mental, j'ai trouvé intéressant, est-ce que le corps mental, d'une certaine manière, est conscient de ce qui lui arrive ou non ? Oui, il est conscient, sauf que c'est comme s'il ne peut pas se débattre, en fait. Il est coincé dans une prison. Il n'arrive pas à trouver de solution. Oui. Il est emprisonné dans une cage. Très bien. Ok. Très bien. En fait, ce que je vois, c'est que, tu vois, tu me parles du corps mental. En fait, c'est comme si cette personne, la lambda, qui a la sclérose en plaques, elle est sous l'eau, en fait. Et chaque, tu vois, le corps, les corps éthériques, corps mental, émotionnel et sexuel, en fait, ils sont séparés. Par exemple, le corps mental, on va dire physiquement, il y a une cage au niveau du cerveau, enfin au niveau de la tête, qui va jusque-là. Ensuite, il y a une séparation du cou jusqu'au buste et ainsi de suite. Et c'est comme s'il était une immersion totale dans l'eau pour justement être paralysé, ne pas pouvoir agir, pas suffisamment d'oxygène également pour pouvoir oxygéner son cerveau, pouvoir l'utiliser à plein escient, enfin voilà. Au niveau éthérique, c'est comme ça que je le vois. D'accord. Même au niveau des jambes, tu vois, comme des espèces de cages. Enfin, tu sais, les bottes actuelles qu'on met pour les gens qui ont des plâtres ou qui ont des entorses, en fait, je vois la même chose, mais c'est des cages au niveau des jambes. Vraiment pour le mobiliser, pour mobiliser la personne. Et ça, ça vient petit à petit ou c'est direct ? Petit à petit. Très bien. Mais l'immersion dans l'eau, elle est dès qu'il commence, dès que la personne, elle est à l'âge adulte, on va dire. Et dans l'enfance ? Dans l'enfance, je vois un enfant en immersion, sauf la tête. Tu vois, c'est comme s'il était sur le point de se soumoyer, mais en fait, la tête allait à l'extérieur, donc ça lui permet encore de respirer un petit peu. Très bien. D'accord. Et ces chocs s'intensifient, les chocs électromagnétiques que tu as vus, ils s'intensifient ou sont déjà là dans l'enfance ? En fait, dans l'enfance, il n'y a pas d'implant, mais tu sais, c'est comme si on provoquait des chocs, des situations alarmantes, des moments d'effroi, de peur, d'agression, pour pouvoir le maintenir dans cet état-là. Et puis, à l'âge adulte, ce que je vois, c'est une espèce d'implant au niveau du front, pour le garder dans la situation, en fait, âge 24, tout le temps. Tu vois, je vais te donner un exemple, toutes les quatre heures, allez, on va balancer un petit coup pour qu'il n'oublie pas dans quel état il est. Ok. Et est-ce qu'il existe des traitements efficaces pour ces personnes-là ? Oui, mais les traitements efficaces, ils agissent uniquement sur le plan physique, et la problématique essentielle, ce n'est pas le physique, c'est ésotérique, c'est caché. Et comment un médicament, quelque chose de chimique peut arrêter ? Est-ce que ça a un impact sur les ondes électromagnétiques ? Non. Non, d'accord. Pas du tout. Ok, d'accord. C'est vraiment superficiel, au contraire, c'est un toxique plus qu'autre chose, en fait. Il n'y a pas de traitement, moi, je ne vois pas de traitement sur la sclérose en plaques. Il se passe des choses derrière, si une personne, elle est guérie de la sclérose en plaques, c'est qu'il y a eu un travail en amont. D'accord. Ok. Très bien. Tu m'as parlé de gorille également ? Oui. Est-ce que, une question que je me pose, est-ce que le gorille a cette particularité d'effrayer, de donner des chocs ? Déjà, juste le fait d'apercevoir comme ça un gorille, c'est un choc. Après, c'est un instrument comme un autre, je te dirais. D'accord. Très bien. Très bien. Et maintenant, dans la partie du corps émotionnel, tu m'as parlé d'un noyau, d'un noyau. Donc, en fait, si tu focalises, c'est des œufs ? Oui. D'accord. Et ces œufs se disséminent ou ils restent concentrés ? Ou c'est genre comme une étuve ? Oui, c'est ça. Ils sont récupérés après ? Non. Non. En fait, ils circulent à travers le sang. C'est comme si ça sécrétait une espèce de liquide, tu vois, pour circuler partout dans le corps. C'est pour disséminer son poison. D'accord. C'est fait de telle sorte que, pour que tout se disloque au bout d'un moment, tu vois, les neurones, les ligaments, les veines, enfin voilà, chaque partie importante de l'organisme. Ce qui fait qu'on est en bonne santé. Les cellules, les tissus, et j'en passe. Très bien. Est-ce qu'il y a encore une information qui te vient par rapport à la sclérose en plaques ? Non. Un conseil pour ces personnes à atteindre de sclérose en plaques ? En fait, ne pas être dans la culpabilité parce que ça, ça provoque encore plus de douleur. Tu sais, comme si je voyais un truc, ouais, au niveau de la… Je suis responsable de mon état, en fait, bah non. C'est vraiment quelque chose qui les dépasse, qui nous dépasse. Il ne faut pas… En fait, le truc, c'est de ne pas s'occuper que du corps physique. Il y a d'autres choses à regarder derrière. Est-ce qu'une personne atteinte de cette maladie qui s'occupe d'elle, qui prend soin d'elle au niveau émotionnel, est-ce que ça adoucit ? Ça adoucit, oui, ça améliore, bien sûr. Ça améliore. D'accord. Très bien. Alors, je t'invite à mettre ces informations dans l'espace éthérique, pour la conscience collective, disponible pour tous ceux qui auraient besoin de cette information. Oui. Très bien. Comment tu te sens, toi, Kaina ? Très bien. Parfait. Merci pour ces informations. Maintenant, tu inspires profondément et on rentre. Ok. Très bien. Alors, déconnecte avec le 1, complètement déconnecté de tout, de toutes les informations que tu viens d'avoir. La réappropriation de ton champ fréquentiel, de ton corps. Tu marques l'ancrage avec le 2. Tu inspires, expires et tu ressens toutes ces fréquences que tu préfères. La joie, la force, la créativité, tout ça. Tout ça pour une super journée. Et avec les 3, tu peux doucement ouvrir les yeux et tu es totalement de retour dans le présent. Merci, Kaina. Merci à toi. Bienvenue à ce nouveau vidéo de Disclosures. Aujourd'hui parlons de la cosiddetta sessione d'ipnosi investigativa. In realtà, non esiste una sessione d'ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione d'ipnosi, però è che non esiste una sola sessione d'ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Perché sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni. Attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze. Che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta, in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate, che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi, come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine. Ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio. Sì. E il no da sinistra verso destra. No. No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone, di queste due culture, che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa, e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte, a dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale, perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi, e chiedere di tizio, caio, sempronio, o di una situazione, o chiedere certi dati, è assolutamente controproducente. È assolutamente inutile. Quindi vi chiederete, cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte, e con queste informazioni che vi arrivano, lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente, e poi lavorarci. Quindi, il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati, e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema, per poi lavorarci. Quindi, lo scopo di questo tipo di informazione, che si prende dalla singola sessione, è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi Il lavoro non è semplice. Il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra, perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare. E una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone. Ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre, chiamato il cosiddetto grigio, è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile. Non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano. E di solito hanno meno dita delle cinque del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi? Come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali invertebrati, gli zetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante. Sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, scartabile, e lì possiamo prendere per buono questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui, in ogni sessione, vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove ci è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha e chi più ne emetta, se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate, da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate che tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi, e voglia andare a vedere cosa fa tizio, cosa fa caio, cosa fa sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che tizio è biondo, caio è zoppo, è sempronio, è uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale, potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto, che sottosta alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video di Sclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbero esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque? Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere, qualche altra entità. furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come? Per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con un'alta percentuale di informazioni certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi. Che poi anche è molto istintivo. Supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet. Per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso? Lanza in Italia? A DN Cronos? Qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video. Ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attinguono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo nello spazio storici parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. immaginate immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri quante informazioni ci sarebbe e quante informazioni da filtrare sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione se noi prendiamo per esempio investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica ecco se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili presuntamente affidabili con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche su temi molto più generici quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi in dettagli per poi alla fine quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta da informazioni comune si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro mettere insieme tutti i puzzles questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa la sessione per risolvere una problematica un problema con un presunto una presunta origine esoterica di un cliente di una persona è un'altra cosa sono altri metodi altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera a un altro scopo grazie ci vediamo al prossimo video disclosure ciao grazie a tutti